Sous-titrage Société Radio-Canada 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 je dois avoir 30 quelques victoires certaines je dois avoir une dizaine d'arrêts une dizaine de knockouts à peu près quand même penses-tu que la majorité de tes combats t'es a gagné oui oui aucun doute aucun doute ça c'est sûr puis tu dois connaître t'intéresses-tu à tous les sports de combat parce que tu connais t'as l'air de connaître en esti la boxe c'est sûr la boxe c'est problématique c'est comme le rain man de la boxe je vais enlever c'est pas mes vrais cheveux groupe regardez ça la surprise il n'y a pas de cheveux un beau petit coco j'étais pas confortable mais non je connais pas tant le UFC le MMA il y a de quoi que j'aime vraiment regarder puis ça je le conseille à tout le monde c'est les concours de Klaxaïa ah ouais ça je passe du temps là-dessus c'est bon parce que des fois il n'y a pas de catégorie de poids en Russie ils n'ont pas de catégorie de poids tu peux avoir un gars de 6 pieds 9 300 livres contre un gars de ma grosseur tu fais geler t'as-tu déjà vu genre un gars genre 120 livres qui en étant un beef avec une claque pas dans les concours de claques dans les concours de claques c'est parce que t'es obligé de la prendre le poids a quand même une grosse grosse c'est ça c'est pour ça qu'il devrait faire quand même des tranches oui mais t'sais je dis qu'il n'y en a d'un vrai d'un vrai fédération de claques sinon il y a des il y a des il y a des ligues illégales ouais c'est ça dans des stationnements il y a du underground dans la fête la plus underground ça c'est n'importe quoi écoutez c'est drôle je me suis pris maintenant on était chez nous puis mon père était chez nous je sais pas pourquoi j'ai mis ça à la télé puis là on a écouté le tournoi ça a dû aux gens 6h mais on a écouté le tournoi tournoi de claques on avait notre champion puis on était comme faut pas qu'ils perdent faut pas qu'ils perdent les gens 30-0 faut pas qu'ils perdent ils les attempaient tous après l'autre c'est écœurant c'est écœurant le MMA tu connais ça tu disais un petit peu moins un petit peu un petit peu mais t'sais c'est pas t'sais le monde pense à cause il y a des crossovers genre des gars d'MM qui s'en va en boxe ouais ou l'inverse des fois puis ils sont comme le sport doit se ressembler mais c'est tellement différent ça te tenterait pas d'essayer ça le MMA je serais tellement pas capable non j'aurais pas la capacité à ça ça fait trop longtemps que je boxe j'aimerais ça essayer à la lutte la lutte j'aime ça des fois j'ai un ami qui fait du MMA tu sais on lutte des fois c'est quand même le fun mais moi j'aime la boxe dans le sens que c'est tellement précis tellement de petits détails c'est ça que j'aime là-dedans ouais puis ça me tenterait pas de me mettre en marde encore plus de genre d'aller me pogner contre du monde un MMA manger un coup de pied dans la face j'en ai jamais mangé de coup de pied dans la face puis ça me tente pas tant mais là la MMA c'est plus ce que c'était avant moi quand j'ai commencé à regarder la MMA j'ai regardé le premier combat de UFC puis tu sais l'argument de vente l'argument pour te vente ça c'est il n'y a pas de règle puis tu sais il n'y a pas de règle puis c'est juste qu'à temps qu'il y en a un qui lâche ou que son coach il jette la je pense que c'était Royce Gracie dans ce temps-là ou quelque chose oui puis c'était tu sais c'est dans le temps que tu sais parce qu'à cette heure la MMA s'est rendu une discipline en soi tu sais mais avant là c'était comme c'était juste tu sais il appelait ça mix martial art parce que c'était genre un gars de karaté qui allait se battre contre un gars de judo fait que t'avais t'avais Royce Gracie qui s'accrochait à quelqu'un puis là ça durait des heures t'es voyé à terre puis il faisait plus rien ça pouvait durer un heure puis il n'y avait pas de loi pour les séparer rien je ne sais pas non plus s'il y avait des catégories de poids il y avait-tu des catégories de poids oui il me semble qu'il y avait déjà des catégories de poids mais tu sais il y avait les seules lois c'était que tu ne pouvais pas rentrer les doigts d'un sur puis mordre puis mordre ouais ouais astique c'était spécial puis je regardais ça puis ça ça filait wrong là tu sais que ça filait wrong moi je regardais ça en VHS là mon père c'est un gars qui amenait ça à mon père puis on regardait ça en VHS puis je faisais comme qu'est-ce que c'est wrong cette affaire-là c'est-tu qu'est-ce que c'est wrong les iMaster qui dit les combats de Gracie étaient les plus poches exactement c'était tout ça se passait à terre puis ça ça durait des heures le premier UFC pas de catégorie de poids ah le premier UFC c'était obèse versus Kenny mais en même temps tu sais l'idée c'était de reproduire un peu ce qu'elle la rue la rue c'est ça la rue ouais exact parce que les combats de rue ça a pogné quand même un bout sur YouTube tu te rappelles-tu de Kimbo Slice ouais j'ai vu un documentaire sur ce gars-là moi j'ai vu des combats de ce gars-là dans des backyards ouais ouais c'était n'importe quoi c'était bon ah ouais c'était bon ça a tellement bien vieilli là tu fais-tu encore des championnats puis des trucs comme ça je veux faire de compétition en tant que j'aimerais ça faire mettons deux derniers combats mais pas de compétition genre les championnats canadiens tout ça parce que ça me tente pas je sais pas ça me tente plus ça non les compétitions c'est pas le fun parce que mettons c'est sur trois jours tu gagnes ton premier combat le lendemain il faut que tu refasses le poids fait que mettons moi je me pesais le matin à 132 livres j'arrivais sur le ring à 138 tu sais ah fait que là il faut que tu le refasses le lendemain puis la peser chez les amateurs c'est le jour même ok chez les pros c'est la veille ok tu sais t'as quand même un 24-30 heures de récupération là chez les amateurs t'as 5 heures de récupération va te te battre t'es un peu moyen je te le cache pas c'est rude ça par exemple ce concept là tu sais parce qu'il y en a qui tu sais il y en a qui vont à l'extrême pour atteindre le poids là tu sais après ça Chris t'as plus de force pour te battre c'est difficile tu sais non c'est dur moi je connais des je connais des gars que tu sais il faut qu'ils gardent leur poids toute l'année mais c'est tellement pas leur poids naturel c'est des genres de gars qui normalement serait genre à 145 ils se battent à 126 là tu sais ah ouais il faut qu'ils tiennent longtemps c'est pas c'est pas super sain il y a Roxane qui demande t'es-tu déjà battu contre des noms assez connus au Québec battu ben t'es connait tout par exemple on se connait pas mal un moment donné je me suis fait geler par un un gars du Kazakhstan à Montréal c'était Stéphane Larouche qui était là c'est l'ancien coach à Bouges Pascal puis le gars j'arrive là-bas c'est un gars de 215 combats chez les amateurs moi dans ce temps-là j'en ai genre 26 puis le gars il est gros physiquement c'est un Ablaï Koussainov son nom et le gars était dangereux puis il comprend pas le français ni l'anglais fait que Stéphane il dit vas-y tranquillement il a moins d'expérience que toi arrachis pas la tête Chris le gars il parle pas français ni anglais c'est que tu penses qu'il a fait il m'a rentré dedans mais genre dangereux puis il m'a pogné sur le coude puis il cognait tellement dur que j'ai écrasé il m'a fait mal le Jean-Pascal était à côté en train d'attacher ses souliers je me suis relevé tout de suite si tu ferais comme un pan je suis correct Stéphane on peut recommencer si je suis en train de mourir j'avais honte la première fois que tu vois Jean-Pascal il est à côté de toi il est à tête à terre c'est gênant t'as-tu des séquelles de ça non 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 des coups au corps je m'ai jamais fait faire mal à la tête ça je touche du bois mais je m'ai jamais fait mal à la tête puis au corps tu te fais pognon au foie tu vas avoir mal 5 minutes ok puis après ça tu vas être correct c'est ça qui est fâchant parce qu'à la tête tu peux avec les commotions absolument mais il y a un truc tu fais beaucoup de musculation de cou ça c'est quelque chose qui est négligé souvent parce que ta tête si ta tête part c'est là que ton cerveau va partir frapper sur la boîte crânienne faire une commotion mais si ton cou est vraiment fort tu gardes ton menton bas tu peux prendre les claques quand même pas pire mais ça ça dépend du monde il y a du monde qui va me tirer des roches pour ça c'est pas tout le monde t'as-tu côtoyé les Hilton t'as-tu déjà vu les Hilton non non ben non j'ai une crise de bonne anecdote ah ouais vas-y probablement ça faut que ça reste entre nous autres groupes parce que ça a pas d'osti de bon sens ok ce que je jure 100% de ce que je dis est vrai j'étais à Dolbo ok il y avait un club de boxe à Dolbo pis le gars qui orchestrait il s'appelait ok je peux-tu dire son nom il s'appelle Rocky c'est pas son vrai nom on va l'appeler Rocky pis lui il était ami avec les Hilton t'sais ami avec les Hilton c'était louche en esti son affaire fait que là je m'en vais à son gala pis je déteste genre une fille dans ce temps-là fait que là on y va ensemble là j'arrive là-bas pis le gars-là c'est tout croche et là Rocky il nous fait un speech devant tout le monde il y a peut-être genre 300 personnes il fait un speech pis tout pis tout les Hilton arrivent sur le ring pis là il dit on applaudit les frères Hilton pis ce qu'il faut savoir je pense qu'il y a eu un accident de char pis il est comme paralysé d'un bar il y a plein d'indicatrices il y a la face c'est pas Dave c'est Matthew ça se peut-tu Matthew Hilton je pense c'est ça il y a Dave Alex pis Matthew je pense que c'est Alex parce que Mathieu en tout cas peu importe lui qui était magané ils ont applaudi ils sont descendus de Montréal pis le gars t'es à la face il est magané il a fait ça pour nous autres il est magané de même il a eu un accident merci Rocky je parle pas trop pis il se fait roaster devant tout le monde parce qu'il devait avoir une bête à Rocky sans n'importe quoi ça c'est à Dolbo la mascotte d'Opération Né Rouge ce soir-là était chaud mon gars mais chaud c'est ce genre de place là moi il y avait il y avait Dave Hilton il était souvent invité à 110% ça c'était avant qu'il découvre que c'était pas clean clean c'était avant qu'il découvre qu'il fourrait ses filles des choses peuvent arriver des choses ça arrive au meilleur ça arrive au meilleur ça arrive au meilleur petit accident t'es allé t'es allé me suis trompé de chambre me suis mis à tripoter ah ben Chris c'était ma fille mais pis j'avais demandé t'sais dans ce temps-là dans ce temps-là c'était pas les selfies c'était les autographes pis moi je fumais fait que j'avais fait signer mon autographe sur un revers de paquet de cigarettes pis pis à un moment donné ça sort d'un nouvel comme de quoi qu'il a tripoté ses filles ses filles il la met dans la cour pis toute la patente pis là ben il y a ses filles qui il y a ses filles moi c'est somehow j'avais aucune idée de ce qui se passait dans les nouvelles fait que t'as les filles de Davilton qui sont dans cafétéria à TQS pis là il y a un de mes chums il dit hey check il dit c'est les filles de pis elles étaient belles là ah ces filles ces filles sont sont belles là elles étaient fucking hot pis elles étaient belles là pis là mon chum il dit là je dis c'est qui là les filles fait que là mon chum il dit c'est les filles à Davilton je fais non il dit c'est les filles à Davilton pis là je vois ils sont super gentils ils jasent avec les caméramans pis moi je pense faire un bon coup j'ai aucune idée de la nouvelle je sors de ma poche je fais hey regardez j'ai un autographe de votre père mais eux autres ils venaient en entrevue à TQS parce qu'ils se sont fait tripoter par leur père mais il y en a une qui va regarder pis là j'ai fait pis j'étais comme fier pis je me suis retourné dans mon bureau pis je les trouvais bêtes un peu pis là il y en a un dit tabarnak ils sont de suite parce qu'ils sont en entrevue parce qu'ils se sont fait fourrer par leur père oh ça a été la honte t'aurais dû le laisser t'aurais dû le laisser ça c'est une de tes bonnes pis je pense que j'ai gardé l'autographe j'ai fait j'ai gardé l'autographe parce que je sais pas pourquoi c'était la seule autographe d'une vedette que j'avais pis j'étais dans le déni total j'étais le gros le gars dans le déni c'est pas vrai on le sait pas on l'avait une de Gilbert exact exact j'ai un wall of fame un wall ah 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 mais ça a été ma leçon pis à un moment donné à un moment donné t'sais là Chris deux ans après je faisais du ménage je suis retombé là dessus pis j'ai fait ok là le style d'autographe de David ils veulent faire un film je pense sur l'Hilton non je sais pas je sais pas il y avait pas un film en préparation on va aller dans la control room ça a l'air que le plus jeune il y en a un qui est décédé jeune ça a l'air que c'était le plus talentueux du lot c'est ça que j'ai entendu dire mais ça j'ai pas ah ouais j'ai pas de nouvelles par rapport à ça peut-être que le monde en connaisse plus que moi c'est Hilton honnêtement c'est pas tant de mon époque Stéphane Ouellet Stéphane Ouellet je l'ai rencontré une couple de fois ah Stéphane Ouellet oui il était pas fiable c'est-tu qu'il était pas fiable lui lui il avait tellement de talent un moment donné je me rappelle je me suis fait compter ça il y avait un de mes coachs à Jonquière tu sais que j'ai boxé pas mal toute ma vie pour le club de box Jonquière qui est le même club que Stéphane Ouellet boxait pis un moment donné les gars s'en vont au championnat canadien pis le matin il faut qu'ils fassent la virée des bords il faut trouver Stéphane pis il a gagné canadien il a brûlé tout le monde chaud mort ah ouais je le sais il venait il était tellement pas fiable il quand il l'invitait à 110% le réalisateur Eric Ouellet il fallait tout le temps qu'il le talonne parce que là Stéphane il disait hey je vais aller je vais prendre je vais aller prendre une cigarette dehors pis là il revenait pas ou ben il disait hey je vais aller chercher un petit paquet de cigarettes au dépanneur pis il revenait pas fait que là quand que ça arrive des oublis ouais exact ça arrive que t'oublies une petite présence à télé laisse le faire il se réveille au départ pis quand je me souviens j'aimerais ça l'avoir en entrevue il paraît qu'il est rendu camionneur genre il est dur à voir par exemple ah ouais il est dur à voir j'avais essayé de contacter par Jer m'avait demandé un peu il voulait l'avoir à son podcast ouais ben oui c'est moi qui a dit en plus à Jer tu devrais inviter il est partout ouais c'est ça ça a été dur un peu ah ouais il était pas rejoignable mais je pense ça il tente pas tant ah ouais plus ça moi le dernier souvenir que j'ai de lui il était rendu un poète il écrivait de la poésie ben oui le poète ouais ouais le poète c'est le meilleur pis là il écrivait de la poésie pis à un moment donné on avait fait une entrevue à Flash avec pis là la journaliste il demande pis t'en es où ta carrière de poète pis il avait dit ben t'sais j'ai regardé des vrais t'sais j'ai écouté des vrais poètes là pis je me suis rendu compte que ouais c'était pas trop j'avais pas trop de talent ah non il avait laissé il avait laissé tomber sa carrière de poète c'est pas facile pour tout le monde ok ouais c'est ça exact exact il y a un documentaire sur les frères Hilton et le destin tordu des Hilton ça date de Twisted Fate ça date de 2012 ça doit être bon Hilton Family ça doit être plus Paris ah pis Chris il l'a au complet sur Youtube ben ouais ben voyons donc fuck ça doit être bon ça ils ont un Régis Régis les grandes gueules imitaient ils imitaient Yvon Michel pis ils imitaient aussi Stéphane Ouellet pis les sketchs qu'ils ont fait de tout ça c'est c'est tellement bon Hilton Ouellet déjà 20 ans 22 ans pas Ouellet Hilton Ouellet c'était criss que c'était épique c'était con je pense que Stéphane s'est battu ben là je me rappelle plus du nom il s'est battu à Vegas contre là si je me trompe pas Omar Sheka ok pis si je me souviens bien la seule chose qui se rappelle de ce soirée là c'est qu'il a pissé à côté d'un palmier tellement il était gelé oh non c'est c'est ça on dit là un athlète le pitch j'ai travaillé dans le déménagement avec Stéphane Ouellet c'est-tu qu'il devait être spécial super fin ah ouais je le sais il était moi là il était fin moi là quand il venait pas de méchanceté non zéro il était vraiment gentil il est dur à comprendre à ce temps ouais il était juste il était juste vraiment perdu je pense pis il devait être d'eau pas au max tu sais il était pas clean clean dans ses meilleures années ok fait que je pensais qu'il y avait un film en préparation mais il n'y a pas de film en préparation c'est vraiment juste un documentaire qui est sorti en 2012 mais il l'a au complet sur YouTube si jamais si jamais vous voulez voir ça voilà voilà hey Will il est ici pour nous présenter une petite chronique ben oui mais on fait tout ça on prend-tu les appels je pense qu'il y avait des appels je pense que le gros Fav vous l'a appelé ah il vous l'a appelé ok ou BT peut-être BT mais t'es pas là je suis fâché ah on va prendre ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une petite pause prendre une pause pis moi je prendrais les appels à la fin je ferais la chronique j'ai toutes mes feuilles tout écrit ça c'est beau c'est beau mesdames et messieurs on va prendre une petite pause mesdames et messieurs pis on revient tout de suite après on va avoir la chronique à Will c'est un spécial c'est un spécial Doc Mayou yes ça va être d'après moi d'après moi ça va être épique ça va être un des bons ça va être un des bons on revient tout de suite après la pause cet épisode est une présentation des entreprises Maxime Ouimet expert en tout et artiste de renommée internationale si t'emmes le Daily Buffer podcast pis tu voudrais le voir avant tout le monde il y a juste deux façons la première façon c'est gratuit tu t'abonnes à ma chaîne Twitch pis quand je tombe live ben tu l'attrapes au vol mais là l'affaire c'est que j'ai pas d'horaire c'est pas régulier mon affaire fait que faut que tu sois chanceux pour tomber sur un Daily Buffer podcast live sur Twitch mais c'est quand même possible yannetirio.com slash Twitch sinon la deuxième façon la deuxième façon c'est bien le fun tu t'abonnes à mon Patreon j'ai 4 forfaits là-dessus 4 forfaits le premier forfait Stream Pimp ok ça là c'est un forfait où est-ce que ça coûte 2 piastres 3 piastres canadiens je pense 3 piastres 3 piastres canadiens t'as les épisodes audio le lendemain de l'enregistrement à 6h tu vas avoir l'audio tu vas recevoir une notification un email peu importe mais tu vas être notifié pis tu vas avoir l'épisode avant tout le monde le deuxième forfait Stream Ninja ça c'est un grade plus haut ça tu vas avoir la vidéo dès qu'elle est terminée d'être mise en ligne dès que j'ai terminé le show je mets tout en ligne ben à partir de là toi tu vas recevoir la version vidéo tu vas pouvoir voir tout ce que je fais de vidéo en fait tu vas pouvoir le voir avant tout le monde sinon t'as Stream Commando ça Stream Commando c'est comme les autres t'as tout ce que les autres ont sauf que en plus t'as ton nom au générique de mes productions vidéo tu vas voir ton nom passer au générique t'es comme mon producer t'es comme mon boss t'es comme mon producteur t'es comme je suis comme votre bitch sinon il y a Samouraï Samouraï ça c'est l'ultime forfait t'as tout ce que les autres ont mais en plus t'as mon respect t'as mon respect je m'incline devant toi je suis ta bitch hein je suis ta bitch je t'appartiens pis en plus en t'abonnant à mon Patreon ben tu fais une pierre deux coups hein parce que tu reçois du matériel avant tout le monde t'as des exclusivités pis en plus ben t'aides un gars à payer ses tickets ses tickets de parking t'aides un pauvre gars à payer ses tickets de parking les deux adresses yannterrio.com slash twitch pour le voir live gratuitement sinon c'est yannterrio.com slash Patreon et bien oui on cherche toujours les occupants de ce pays qui semble-t-il menacerait le secret de la lavade bleue alors monsieur mais que se passe-t-il ils ont dû piquer le secret piquer le secret n'inquiète vous prenez-le 4 3 bleus tout semble donc qu'on est dans l'ordre bleu et bleu légère c'est extra ça se dit pas vous êtes toujours sur le Daily Barber Podcast mesdames et messieurs toujours en compagnie de monsieur Wilpac yes monsieur Wilpac c'est drôle parce que je suis en train de tu sais c'est la nouvelle la maison ici j'ai ça depuis un an puis là ben j'ai tellement hâte de faire mon gazon mais là je me suis donné comme tu sais je me suis dit ah je vais faire mon effort moi aussi avec les abeilles parce que là ils disent skip une tonte mais j'ai tellement le goût moi je suis le genre de gars qui a le goût moi je suis le genre de gars 6h du matin ah c'est un voisin agréable il faut que je me retienne pour partir la tondeuse puis là ça me démange parce que le gazon commence à être long fait que ouais c'est la vie de la vie de campagne mesdames et messieurs on a une chronique tu nous parles de quoi mon cher mon cher Wilpac c'était une surprise je fais que parler de Léo et BT je fais leur historique amoureux là le ouais c'est ça j'ai sorti des extraits du Doc Mayhew oh yeah des extraits quand même pas récents pas juste du récent j'ai essayé de mettre un peu de un peu de tout là-dedans et on va tirer un peu partout ok puis j'ai même fait des recherches pour tout le monde des bonnes affaires qu'il a dit si on va finir à la fin deux bonnes histoires qu'il a dit des citations des vieilles citations qu'il aurait dit à la radio et je te cache pas ça a bien vieilli il y a sûrement il y a sûrement des extraits qu'on a déjà entendus parce qu'on a passé beaucoup de Doc Mayhew mais aujourd'hui c'est vraiment un condensé c'est un best of puis sûrement qu'il y en a qu'on a jamais entendus c'est sûr qu'il y en a que t'as jamais entendus parce qu'il y en a qu'il faut être abonné fait que je suis abonné ah ouais c'est ça c'est ça je l'ai écouté en crise Doc Mayhew je peux tout vous psychanaliser on vous invite on vous invite vraiment on a pris la liberté d'aller sortir des extraits du Doc Mayhew de Patreon mais on vous invite à aller vous abonner à son Patreon c'est le meilleur du bon divertissement le podcast de Doc Mayhew avec Josée c'est c'est de l'entertainment à l'état peu ah c'est génial ce que je cherche ce que je cherche dans comme ce que je cherche comme comment je pourrais dire l'espèce de thrill que l'espèce de thrill qui me fait bander quand je vois Léo puis Gab se pogner là ben c'est encore mieux quand le show de Doc Mayhew c'est ça mais tout là c'est parfait il y a comme quelque chose il n'y a pas de défaut il n'y a pas de défaut exact exact on y va-t-il avec le premier attends la première affaire je ne sais pas si tu le savais le Doc utilise des expressions quand même correctes puis là il est rendu qu'il utilise le terme tu sais Mariana Madza son show s'appelait Femme Tailleur ouais là il est rendu qu'il utilise ce nom de show là pour faire mailleur la dévadame c'est le premier extrait c'est Karian c'est ça non ben là on va commencer avec le premier c'est les meilleurs appelants les meilleures personnes qui appellent et le premier c'est Karian c'est comment qu'elle se présente juste le bout ou comment elle se présente c'est comme parfait c'était à 43-25 43-25 c'est quand elle se présente c'est ça nous donne ça donne le ton à qui qui appelle qui appelle là finalement levé les fautes attends il est vulnérable mais en même temps elle a créé des pièges ben oui tout ça existe c'est pas toujours le cas mesdames allez pas généraliser mon propos ou l'extendre mur à mur ça il dit souvent généralisez pas ce que je dis tout ça existe pis c'est bon quand même c'est important c'est vraiment important c'est que là Karian va appeler juste comment elle se présente et plus on va parler avec Karian bonjour bonjour Karian moi je suis la Karian qui a un géniteur qui couchait dans son lit avec la belle mère étant jeune et la même Karian qui mangeait les calorifères la peinture accident hein hein qui mangeait quoi les calorifères ben non est-ce que quoi de mieux qu'un bon sandwich au métal ben non ça se peut pas là ça se peut pas là attends un peu on recommence ça on va parler avec Karian bonjour bonjour Karian moi je suis la Karian qui a un géniteur qui couchait dans son lit avec la belle mère étant jeune ok ça 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 oui ça à date moi je suis c'est plausible c'est très plausible un géniteur qui couchait qui couchait dans son lit avec la belle mère étant jeune et la même Karian qui mangeait les calorifères la peinture avec ses dents ben oui oh my god pis il la connait en plus parce que c'est ben il y a un suivi ben ouais elle en a besoin d'un Yann voyons donc c'est un suivi de dossier ça ben oui donc il la connait oh sacrifice il y a un événement que j'ai envie de partager avec vous qui s'est passé quand j'étais petite ben c'était juste ça au début parce que là elle s'enligne sur 20 minutes de ça allait pas bien quand j'étais jeune elle a dû se faire tripoter au bout bon probablement mais tu sais quand tu pognes des calorifères tu sais que c'est assez facile ouais c'est ça c'est ça ok deuxième extrait le deuxième c'est un monsieur fâché il est sur la clé lui que je t'ai donné lui il est il est vraiment pas content il est en hastie après le 2 ah oui ah oui c'est un des beaux ça c'est le premier monsieur fâché ok j'espère que j'espère que le son est bon monsieur fâché euh j'espère qu'on va bref on a quelqu'un qui a levé la main t'as peu bref on a quelqu'un qui a levé la main oui allons-y oui on a Stéphane qui est là bonjour Stéphane on a de la place Stéphane ça je sais pas s'il l'a dans l'extrait mais à la fin elle dit ouais by the way il a réglé son abonnement hier t'es pas capable de le faire tout seul fait qu'on l'a aidé à ce qu'il s'abonne bonjour Stéphane m'entendez-vous oui ok bon j'ai 9 petits points je vais résumer ça en 30 secondes oui bon docteur Mayu votre nom c'est Pierre oui c'est un nom religieux ça oui ouais puis t'es né en 48 t'as-tu déjà été sur la bande messe toi oh my god où c'est qu'il s'en va il s'attire les fautes du Doc Mayu il provoque c'est le Léo du Doc vas-y il provoque le Doc Mayu ça peut pas mener nulle part ailleurs qu'un désastre il va se faire des bords moi j'ai prédit un astute destruction attends tu vas être surpris ah ouais ouais tu vas être surpris ben Chris c'est donc bien drôle le gars il sort Pierre c'est un nom c'est un nom religieux c'est un nom religieux ça oui ouais puis t'es né en 48 t'as-tu déjà été servant de messe toi oui je suis né en 49 t'as déjà été servant de messe oui pendant des années ah ouais t'es-tu fait un petit peu cruiser quoi c'est là il était en train de tout placer ses pions il est arrivé à char ouais lui lui oui oui c'est ça il arrivait il était prêt il était préparé c'est une prémisse puis ton père puis ta messe ton père il mette un homme en robe s'il t'appelait Pierre non soit Stéphane on va continuer non 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 on va continuer mais je paye là bon on va continuer les indiens là c'est eux autres qui ont construit l'Empire State Building hein ça va être ça ouais Pierre Pierre où est-ce que tu t'en vas Pierre 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 t'es en train de se mettre la planète à dos Pierre c'est Stéphane c'est Stéphane Stéphane où est-ce que tu t'en vas Stéphane le Doc Mayhew va te détruire je sais pas t'es en train d'incanter des démons je te vois faire Stéphane hé Christ qui s'attire du trouble c'est eux autres qui ont construit l'Empire State Building hein tu savais-tu ça ouais ils n'ont pas peur des auteurs eux autres ils n'ont pas peur de un gros coût intellectuel ils n'ont pas peur des auteurs non tabarnak où est-ce que tu t'en vas ils n'ont pas peur ils n'ont pas peur des auteurs ils n'ont pas peur des auteurs ils n'ont pas peur des auteurs on va continuer on va continuer bon ok vas-y Stéphane tu as déjà payé 500$ pour deux heures chez vous dans ton sol j'avais vu ta femme une femme qui avait l'air très gentille plus que toi d'ailleurs un petit peu un petit peu réservée bon on pourrait dire ça on pourrait dire ça de même t'en souviens-tu c'était pas mon famille de conduire t'en souviens-tu ça fait à peu près une dizaine d'années ça fait pas longtemps là M. Daew un homme intelligent comme vous il serait supposé se souvenir de ça 500$ en 20$ j'ai une dizaine d'années sacre face Stéphane viens-en au fait Stéphane attends son moyen de locomotion hé j'étais arrivé en taxi je te l'avais dit ça m'avait coûté 300$ de taxi 800$ tu t'en souviens pas on va continuer on va continuer on va continuer on va continuer tu t'en souviens-tu tu t'en souviens-tu tu t'en souviens-tu tu t'en souviens-tu tu t'en vas qu'est-ce que tu veux faire il cherche le Doc Mayhew il cherche le trouble il va se ramasser il va se ramasser les fautes de Doc Mayhew attends sacre face tu prends pour un homosexuel en tout cas qui veut se présenter en politique puis ta chemise là tu la laves-tu à chaque jour ou tu la portes toute la semaine tu la portes toute la semaine donc c'est correct bon et à part de ça tu es un obsédé sexuel un obsédé sexuel bon j'ai terminé bye bye as-tu quelque chose à me dire d'intelligence non Stéphane ouais je voulais simplement vous demander est-ce que l'exercice vous a fait du bien ouais je t'ai vomi dessus comme tu vomi sur le monde ok bye 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 hey je veux je remplace Gab ou Léo n'importe quand par Stéphane je veux Stéphane ah pour vrai retrouvez-moi Stéphane tu peux prendre les deux on fait un trade on donne les autres on prend Stéphane le sti le gars il paye le Patreon de Doc Mayhew pour l'appeler puis il chier dessus qui ne fait pas ça fuck fuck c'est drôle c'est drôle fuck c'est drôle là ça finit de même ouais c'était sensiblement ça on accueille le Doc il a été le Doc il a été fort moi je prédisais littéralement un Doc Mayhew qui sort de ses gonds mais ça Yann il sort pas il sort de ses gonds quand on s'en attend le mois tu remarqueras ça ben non les grosses ils se fâchent tout le temps ouais mais mettons là de quoi de même il va garder son calme assez souvent sacre face il est bon il faut savoir j'ai 10 takes on est à la deuxième sacre face que c'est drôle le prochain le prochain le prochain c'est un monsieur que je pourrais qualifier comme terriblement gelé c'est impressionnant c'est une longue cote c'est la plus longue si je me trompe pas mais c'est parce qu'il est venu me chercher il est venu me chercher il est parfait il n'y a aucun défaut c'est le gelé c'est ça ouais le gelé exact ok on passe ça et Mathieu bonjour Marc bonjour vous m'entendez très bien oui bon j'avais pas vraiment l'intention de parler parce que je suis plus dans un univers télépathique toute ma vie avec Gérald O'Donnell hein qu'est-ce qu'il dit là c'est ça on le parle ça part vite il est dans un univers télépathique c'est ça qu'il dit quoi de même bonjour Marc pas de tout compris bonjour vous m'entendez très bien oui bon j'avais pas vraiment l'intention de parler parce que je suis plus dans un univers télépathique toute ma vie avec Gérald O'Donnell Sonia Barret J.B. Tersweade Daltonésis je les connais pas c'est qui qu'il nomme c'est du monde de son imaginaire je pense que c'est dans sa maladie mentale dans sa psychose j'avais l'intention de parler parce que je suis plus dans un univers télépathique toute ma vie avec Gérald O'Donnell Sonia Barret J.B. Tersweade Daltonésis c'est nous autres d'attaquer un avatar dans les années 90 qui a fait le verglas t'as entendu non c'est lui c'est eux autres qui ont attaqué un avatar dans les années 90 c'est ça qui a fait le verglas c'est ça qui a provoqué le verglas ouais fait que c'est toute sa faute oh my god oh my god très bien oui bon j'avais pas vraiment l'intention de parler parce que je suis plus dans un univers télépathique toute ma vie avec Gérald O'Donnell Sonia Barret J.B. Tersweade Daltonésis c'est nous autres d'attaquer un avatar dans les années 90 qui a fait le verglas du non-respect des lois physiques de la divinité en chakrate de l'humain qui est ainsi le doc Mayhew il réagit-tu un moment donné attends tu vas tout voir ça faut qu'il réagisse faut qu'il casse le gars là on est encore dans les aplans il casse personne parce que le gars il... non c'est sûr si doc il est professionnel ouais si doc il est professionnel il plante pas le gars il va le laisser parler parce qu'il sait qu'il est dans une espèce de psychose où tu sais il est gelé ben c'est ça il a une maladie mentale c'est un pauvre gars le début de la révolution en l'hystique qui se manifeste présentement sur terre hey c'est-tu ça c'est-tu quoi je le sais c'est qui ce gars là tu vas-tu le voir comme collaborateur hey t'as sûrement vu cette vidéo là le gars il se fait aborder dans un dépanneur il y a quelqu'un le gars du couche-tard c'est le gars du couche-tard je pense c'est sa voix c'est sa même voix je te jure c'est sa même voix le gars qui dit qu'il est comme un il fait partie de hey j'étais pas sûr parce que j'y ai pensé quand je montais ça c'est clairement sa voix il y a la même voix puis il y a le même type c'est-tu Francis non c'est pas Francis c'est le gars qui est au couche-tard puis qui dit qui dit qu'il fait partie de la famille royale c'est clairement je t'étais pas sûr si c'était lui mais ça reste que c'est bon pour contrer le paradigme qu'on essaye de nous maintenir dans un communiste qui veut enlever le chamanisme qui veut enlever la spiritualité le yoga le tantra le bouddhisme à date ça fait du sens à date à date moi à date tout ce qu'il dit moi je trouve ça se défend bien moi je me reconnais là-dedans quand toutes ces choses ne sont qu'une clé et un outil pour t'emmener à la réalisation de prendre conscience de ce que l'être en tant qu'entité souveraine qui détient qui détient les clés de l'immortalité à l'intérieur de lui-même par la loi de maîtriser le suivi des lois naturelles de la vie oui il y a du respect oui bon Marc vous êtes en train de lire un texte n'est-ce pas non vous n'êtes pas en train de lire un texte ok continuez on va vous écouter encore un peu vous avez pris ça où ça? je ne sais pas au moins j'y vais par channeling au moins j'y vais par channeling un peu comme France Dauthier ou mon amie Sonia Barrette ou Yolen Wallace channeling là ça c'est quand quelqu'un prend possession de votre corps pour s'exprimer c'est ça? pas nécessairement mais tu peux te connecter sur l'esprit de d'autres personnes c'est un peu étrange parce que tant que tu deviens dans la réalité qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que le doc il conseille? tu peux pas ben non c'est ça tu fais comme ben merci merci Marc Colin ça va sûrement certain que certain certain que c'est tu as accès à un champ de potentiel de vision de perception de connexion à des sources qui te permettent de voir les probabilités d'avenir les courants d'avenir mais aussi de scanner les passés des personnes que tu vois Marc vous avez quel âge? c'est de aucune importance de là où je viens ça n'a aucune importance je l'ai l'extrait on va comparer les voix vas-y je l'ai l'extrait c'est avec ça qu'on a créé le nucléaire c'est avec ça qu'on fait ah c'est lui c'est sûr c'est lui on fait de l'iranium du plutonium puis qu'on fabrique des réactions en chine qui fabrique des réactions nucléaires qui fait de l'électricité ou l'énergie nucléaire qu'on fait de la médecine nucléaire avec ça je suis héritier de tout ça je suis héritier des pyramides dans l'Égypte l'héritier des attentats il est héritier des pyramides d'échelle ouais puis des attentats du 11 septembre 11 septembre ah ouais ça ça va avec tout ce qu'on voit aux nouvelles ça va aussi avec la commission Charbonneau je suis l'enfant qui a été exécuté à plusieurs reprises en 65 t'as l'air d'aller bien ici pour un gars exécuté ouais je suis revenu à la vie à chaque fois au détriment des médecins qui ont essayé de m'exécuter ce qui met en ce moment le Canada d'Amarthe parce que je suis premier patriote de la coccinelle française tu sais comment il est tellement pas là il y a vraiment il sort tellement avec une certaine aisance avec une certaine c'est tellement candide quand il dit ben moi coccinelle française j'y crois il y a un beau français il s'exprime super bien après moi c'est parenté avec Carian qui mange des calorifères ah ben Colin on a retrouvé Marc on a retrouvé notre il a l'air à bien aller l'illuminé du couche-tard voilà voilà c'est la boucle c'est comme on boucle la boucle on boucle la boucle concernant Marc on a retrouvé le patriote de la coccinelle française c'est trop rien c'est tout l'héritier il nous a tout mis dans la marde le prochain le prochain c'est un ancien c'est un classique mais je voulais être sûr que tout le monde l'a déjà entendu ah oui ah oui tu l'as déjà entendu c'est juste pour montrer que ça a pas tant changé que les années ça c'est vieux ça c'est très vieux c'est plus vieux que la coccinelle française c'est quoi c'est le chien ouais il est où il est sur youtube il est sur youtube ouais lui qui est dans le courriel monsieur pas très normal ah oui c'est ça ah oui ça c'est un classique ça on l'a déjà joué ça c'est dans le top c'est un des bons mais je pouvais pas pas le mettre bonjour André oui allo oui allo Pierre allo Janine bonjour André oui ben moi j'ai un enfant il faisait à peu près 14 ans ben je suis très jeune j'avais comme tu peux dire fourrins de fille oui bon dit pis c'est ça je l'ai dropé là pis j'ai sacré mon camp oui pis là je l'ai revu j'ai revu mon fils pis là il me crache dessus pis là il envoie chier ben vous pourriez regarder vous pourriez vous habituer à dire j'ai revu notre fils parce que c'est déjà un petit peu plus respectueux parce que c'est pas vous qu'il avait accouché comprenez-vous alors essayons d'introduire dans notre sous-culture de taré des éléments de respect au moins dans le langage si on est pas capable dans les faits ben oui ok en tout cas alors vous avez revu votre fils à vous deux oui là il vous crache dessus à moi pis à la bonne femme comme vous dites oui il fait tout pis c'est ça il crache dessus pis c'est peut-être vrai que vous dites parce que il pogne les seins à sa mère il pogne les fesses il est complètement débile de cet enfant-là je sais pas si ça a rapport avec le père qu'il est pas là oui ça peut oui ben il t'sais même le cabot il a un chien oui pis il s'amuse je devrais peut-être pas dire ça mais il il s'amuse avec le cabot t'sais c'est-à-dire ben il baisse le cabot t'sais c'est un peu dégueulasse ça arrive au meilleur qu'il vous l'a dit ben c'est sans mère qu'il m'a dit ça quel âge a-t-il de 14 ans normal usual day à the office ça gare un mardi mais qui n'a jamais eu 14 ans ben c'est ça je sais pas alors est-ce qu'on vous demande de jouer votre rôle de père est-ce que cette femme-là est allée vous demander de revenir dans le décor pourquoi aviez-vous toujours gardé contact avec elle ben non moi j'ai sacré mon cas ben oui vous avez sacré votre cas moi je m'en foutais complètement ben oui quel âge elle avait cette fille-là que vous avez engrossée elle avait 15 ans une fille de 15 ans et vous vous aviez quel âge ben j'avais 14 ans vous aviez 14 ans ouais ben j'ai refait une autre fois par après j'avais 19 ans pis j'ai sacré mon cas aussi mais avec la même non avec une autre puis vous avez fait un enfant ouais l'autre aussi sérieusement André oui ah oui j'en ai fait une couple de même mais tu sais je veux dire il dit on n'était pas là ça c'est pour vrai ben non franchement ben là André pis vous faites des bébés ben non ben là c'est quoi ça c'est quoi ça c'est une joke non 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 c'est tellement pas pourré sur la planète ben oui non non savez-vous pourquoi que je vous laisse aller André ouais c'est que vous soyez un farceur ou pas si vous saviez le pourcentage d'hommes qui résonne exactement comme vous venez de le dire ouais c'est impressionnant ouais mais je niense pas je suis sérieux vous faites un enfant à chaque fois ben oui Janine il y en a qu'il y en a 4 ou 5 de 4 ou 5 femmes différentes c'est rendu monnaie courante maintenant écoute vous avez vu aller au Mexique pour le fun c'est une femme c'est un ça a deux seins pis ces niaiseuses-là demandent pas mieux c'est ça ça sert à ça ben oui je vais voir mon fils pis j'apprends que c'est un débile pis tu sais c'est ça ben oui pis il va être comme vous pis il va continuer le même pattern ben oui vous savez lorsque c'est exceptionnel dans un groupe ça n'a pas beaucoup une grosse incidence ouais collective mais si dans un groupe dans une ville il y en a toute une série qui résonne comme vous là on a un maudit problème ouais ouais ben tu sais comme moi il y a des millionnaires des milliardaires qui pensent comme moi il y a bien du monde c'est pas juste des BS moi je suis pas sur le BS qu'est-ce que vous faites dans vie André hein qu'est-ce que vous faites dans vie moi je suis vendeur vous êtes vendeur vendeur de maison de maison et vous avez quel âge j'ai vingt-neuf ans vingt-neuf ans ah oui c'est ça c'est que non c'est c'est la vérité c'est ça les gros stars qui se plaignent je sais pas mal où se plaignent ailleurs il fait tout pour faire sortir il essaye de faire réagir le Doc Mayhew c'est ça mais je pense qu'il le sait quand le monde veut le faire c'est ça qu'il voulait dire tout le long c'est ça qu'il voulait dire tout le long ah c'est-tu que c'est bon le dernier des meilleurs rappelants qu'on a c'est un autre monsieur vraiment forgé je pense c'est il parle des lesbiennes ça c'est dans c'est-tu est-ce-t-fucké ouais est-ce-t-fucké lesbienne c'est exactement ça ok attends un peu lui il va pas bien non plus ouais ça va pas bien les fans le concept du statut de la femme transgenre ça va pas bien dans votre tête je sais pas en tout cas moi j'ai 6 points matin 6-6 points hier j'ai écouté la radio poubelle puis Camille elle parlait du pourcentage de lesbiennes je voudrais savoir Josée c'est quoi ton pourcentage de lesbiennes toi c'est-tu 50% lesbienne parce que toutes les femmes toutes les femmes sont lesbiennes à quelque part selon Camille on a tout un pourcentage il n'y a pas personne qui est 100% normal on est tout un pourcentage comme ma louille de 50% homosexuel puis toi Josée tes pourcentages c'est toi ok Stéphane on continue on continue Stéphane je suis je suis l'animatrice et avec le doct bon on va se calmer un peu comment ça va maintenant Stéphane ça va très bien tu avais de l'air sur un aïe non non le doc il se prépare des notes garde le doc garde la face du doc c'est comme je vois le il va là j'ai l'impression il dessine j'ai l'impression que là le doc va le ramasser celui-là il ne laissera pas passer de même c'est encore Stéphane c'est encore Stéphane c'est Stéphane là je voulais parler de la robe à ma loup il a porté combien de temps sa robe quand il était servant de messe trois années ah oui plus que ça plus que ça j'ai servi la messe de l'âge de 8 ans jusqu'à 12 ans et ensuite j'ai chez les Capucins j'ai servi la messe pendant une couple d'années aussi c'était pas bien nous autres dans mon temps génération 1 qu'on appelait ça des P&D ceux-là qui servaient à la messe en tout cas moi je m'a délégué d'écouter psychiatre idiot comme vous ça vaut la peine de payer pour ça pis ton père pis ton père là il était-tu il savait-tu écrire oui il savait-tu lire euh oui pis il était-tu fortuné euh oui ah ouais mon père était méti-millionnaire moi tu peux aussi ben moi le vieil je pensais il a fait au moins un million il a fait au moins un million mon père il a fait 5-6 oh t'as déradié 8 fois non mais qu'est-ce qu'il y a que il est fâché il est fâché après le Doc Mayhew il s'est abonné au Doc Mayhew pour pouvoir l'engueuler ah c'est-tu que ça pis le Doc Mayhew il laisse faire il embarque c'est comme vous avez été servant de messe combien de temps je l'aurais-tu envoyé chier il est patient en tabarnouche oui c'est un grand homme tabarnouche moi je l'aurais moi là ça ferait déjà 5 minutes qu'il serait parti ça serait comme pis le Doc il l'écoute pis il embarque il fait comme euh c'est vraiment ça moi mon père il fait plus de cash que le tien hey Stéphane il l'a pas mis son père il l'a pas mis sur l'héritage il a une raison en tout cas ça fait comme tu voudras mentale oui t'as perdu une jambe tout le monde t'as trop de défait au Québec t'as perdu une jambe par tes confrères regarde ça comment qu'il en a rien à foutre il rit caliche je suis bandé sur la réaction de Doc Mayhew il est parfait t'es-tu arrêté t'es-tu arrêté coudonc écoutez si vous le dites ça se peut je me le demande pis t'as déjà passé j'écoutais ça c'était fait que t'es fait passer de branche dans le cul une fois par année t'es fait passer de branche dans le cul ça a l'air tu t'avais dit ça c'était fait tu t'es déjà fait à la culée aussi Stéphane appelle moi moi appelle moi moi c'est moi qui a besoin de toi c'est pas le Doc Mayhew appelle moi moi c'est drôle c'est ça je me posais comme question un matin non non mon anus t'aimerais-tu ça te faire enculer Mayhew non non je préfère conserver la virginité de mon anus non t'aimes ça les homosexuels je pense t'aimerais ça te faire enculer t'as un pourcentage d'homosexuels dans toi pis elle est rosée aussi ok moi j'ai sorti avec des filles les filles c'était le fantasme de coucher avec une femme hein Stéphane comment ça va avec mon neveu c'est vous qui aviez pu parler de ça je pense écoute pas comment ça va pis t'es tient non non je vous pose la question mes neveux ils ont été élevés dans la richesse pis Mayhew il comprend rien Mayhew c'est pas lire à tes lignes Mayhew c'est un épais mes neveux ils ont été élevés dans la boîte pis c'est des enfants rois ça pis ils ont un respect ils m'ont tiré des roches quand j'étais quand ils étaient jeunes putain barnaque Stéphane il va pas ben il y a rien qui va bien dans sa vie Stéphane un grand homme ben oui calide Stéphane Stéphane appelle 1-888-975-5128 1-888-975-5128 au pire si on n'est pas live laisse un message sur la boîte vocale contact moi Stéphane je vais me faire rooster je vais me faire traiter d'homosexuel je vais me faire traiter d'homosexuel je vais répondre à toutes tes questions peut-être que moi oui je me suis déjà fait enculer on le sait pas on sait pas quel est l'état de mon anus je te réserve ça pour toi si toi tu me poses la question je vais te répondre honnêtement Stéphane il faut que t'appelles sur le show 1-888-975-5128 on continue mesdames et messieurs la stifie c'est magique cette affaire là aujourd'hui ils veulent me montrer comment tenir une pelle ils ont 25 ans j'en ai 53 moi je respectais non 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 je les ai respectés au début mais là c'est fini ok mais Manu ne comprend rien là-dedans t'as pas passé à l'école le jugement Manu n'a pas le jugement pis toi non plus je pense t'as pas grand jugement c'est le fun de vous expliquer ça va à peine fait que Stéphane merci beaucoup pour votre 10$ on l'apprécie pis là on vous en a fait demain merci beaucoup on a fait un beau tour de piste avec Stéphane ben ouais ben ouais fuck c'était drôle ça fuck c'était drôle on l'a perdu l'appel on a perdu l'appel ben ouais Stéphane n'a plus il n'y a plus de batterie Stéphane n'a plus de batterie peut-être Stéphane rappelle Stéphane si tu veux le prochain extrait ça c'était la fin des meilleurs des meilleurs calls des meilleurs personnes qui appellent là on change de catégorie on change de catégorie oh on a un appel c'est Anthony qui nous appelle salut Anthony t'es sur le Daily Buffer Podcast c'est Anthony qui nous appelle salut salut faut que tu formes ton appareil attends un minute c'est Stéphane 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 William ouais c'est qui qui a enculqué qu'on laisse c'est qui qui a enculqué tu veux savoir qui qui a enculqué oui nous en l'a des hein c'est-tu toi Stéphane c'est-tu toi Stéphane Stéphane c'est-tu c'est-tu qui qui a enculqué c'est-tu qui qui a enculqué non mais là moi je trouve pas ça drôle on est tous gays les femmes sont toutes lesbiennes c'est quoi ton niveau de gay bonne journée c'est quoi ton niveau de gay prochain extra attends un peu c'est ça on s'enligne sur la prochaine catégorie c'est un seul extrait parce que je sais qu'on l'a abordé beaucoup ici déjà je passerais pas trop longtemps mais si j'en avais si on n'avait pas parlé je me serais fait tirer des roches là on parlait des grosses oh c'est peut-être un extrait que t'as déjà passé oh lui j'ai c'est ça j'ai choisi un les grosses sont malades ouais ouais ça c'est un peu c'est un peu l'obsession de Doc Mayhew mais il est de moins en moins moins en moins de moins en moins ah ouais il s'est calmé les j'espère il s'est calmé les il était passé il était intense hey sacre fesse il était après les autres attends on va essayer de retrouver ça lui c'est un c'est un youtube c'est le ah oui c'est ça 5 ou 6 c'est ça ok t'as pas et là en plus c'est à force de regarder de regarder je t'écoute oui à l'émission non c'est parce que moi ça fait partie de mon quotidien tu sais qu'est-ce qu'il fait lui c'est de 0 à 1 minute 30 qu'une femme se rend jusqu'à un poids excessif qu'est-ce qu'il fait comme tout au début c'est de 0 à 1 minute 37 moi là je suis renversé sidéré par l'inconscience des grosses non vous allez me trouver tannant mais je suis tanné là là il y a une grosse Doc Mayhew il y a clairement Doc Mayhew il y a clairement est-ce que c'est fait dire non quand il était jeune ouais je sais pas c'est quoi qu'il y a il obsède sur les filles rondes il y a quelque chose peut-être que ça lui rappelle genre sa mère ou un truc de même je peux pas dire je le connais pas personnellement mais moi je pense qu'il s'est fait dire non une fois à l'adolescence par une ronde lettre pis ça a pas passé pis en plus ces critères ces critères d'obésité là sont vraiment sont vraiment sévères tu sais là il y a une femme une mère d'un enfant de 5 ans qui est outré parce que son petit gars de 5 ans qui est diabétique 5 piqûres d'insuline par jour ne peut pas aller à la maternelle pis que le personnel de la maternelle ne lui donne pas ses injections d'insuline madame réalisez-vous que votre enfant est un enfant à risque on le garde au moins à la maison jusqu'à Noël avez-vous bien compris en plus elle est obèse elle pèse 260 livres minimum ah oui j'ai tout vu ça mais pis l'autre ce matin on en a une avec son chien qui s'est fait avec le chien avec le chien Diane tu pèses 260 à 280 t'es un chien esquimo t'es un chien de traîneau il va te traîner sur Adelaide à ce l'hiver il avait-tu pensé mais c'est quoi l'inconscience des grosses je m'en reviens pas écrivez-moi abîmez-moi de bêtises mais dites-moi que vous êtes consciente de votre grosseur et que vous prenez les moyens nécessaires je suis grosse je suis belle c'est fini t'es grosse t'es malade c'est ça ah c'est ça Richard Bellewald l'a dit l'obésité c'est une maladie ah c'est que c'est drôle prochain extrait prochain extrait c'est c'est un autre youtube lui c'est impressionnant c'est impressionnant parce que c'est l'extrait oh d'un peu j'ai pas marqué c'est quand ouais c'est marqué 1h20 ah ok ben c'est 1h20 j'avais pas marqué dans mes feuilles mais à 1h20 il a réussi ça c'est la troisième troisième catégorie sur 5 comment il a un pouvoir de persuasion incroyable bonjour et bienvenue à notre émission il a réussi à convaincre quelqu'un qu'il existe des races supérieures c'est un haïtien c'est un haïtien c'est un haïtien je vais aller ok je vais aller à 1h20 ok j'étais à 1h20 sinon on redescend je remonte sur le 4 roues puis tu me ramènes à la maison ben on est redescendu je suis retourné à la maison mais bon après en revenant ils ont j'ai un graphe professionnel c'est la grand-mère paternelle et le grand-père paternel mais ils étaient vieux il a 75 ans quand je les ai rencontrés et la seule chose que ma grand-mère a pu me léguer donc on a passé deux semaines deux semaines chez elles parce qu'en fait c'est une autre histoire on passe à l'autre mais j'ai essayé de la retrouver tantôt ok on passe dans les imitations là je suis pas encore rendu à 1h20 par exemple les 20s avec 15 secondes non ? avant 10h vers le vent mon père se trouvait il y avait que un je pense avec nous puis paternel il veut faire d'envie etc qui pendant ces deux semaines ok bon on va aller voir je vais l'entendre ok on va on va pis l'autre c'est sur la clé oui les imitations c'est la fin pour le lien ouais je me suis trompé je me suis trompé de j'avais tellement de cotes je n'ai tellement changé j'étais sûr que j'allais me tromper dans un lien je la ramènerai la prochaine fois je vais pas présenter la catégorie ah ouais c'est ça je l'aurais cru plus vieux c'est la catégorie imitation ok parce que des fois c'est Doc il n'y a qu'un dans la catégorie mais la prochaine fois je vais ramener des imitations il en pousse une petite salée de temps en temps il est bon pour improviser hier il disait d'ailleurs qu'il est bon pis les publicités il a le sens du punch pis là il fait une petite imitation d'un monsieur radin bien connu québécois tu peux lancer ça fait qu'on va voir les talents d'acting les talents de jeu de Doc Mayhew oh ouais vraiment oh my god ça ça promet ça ça promet par héritage ça vous a permis de vous acheter une maison à l'autre de la trentaine oh je l'aurais cru plus vieux je l'ai dit sur et moins chaud malheureusement il est lapin et tout jeune mais c'est parce que ça va bien ramasser son argent quand tu payes pas la maison pis tes collocs non j'osais avez-vous entendu madame Sophie oui mais c'était ce qui a été ressorti aussi la dernière fois que je vous ai appelé oui alors les on est congruent d'une fois à l'autre oui hé les auditeurs là s'il vous plaît ne me distrayez pas il pile quelqu'un écrit il pile comme Mayhew ben oui ben j'aime ça pis il est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qui vient il a fait la même chose à Saint-Jean des piles c'est quoi que ça s'appelle les piles parce qu'il pilait ah il fait une imitation de Jean Chrétien avec la bouche crâche je vais demander celle-là spontanée viens d'un chien il se laisse aller Doc Mayhew si vous voulez une bonne entrevue avec Doc Mayhew Jerry en a fait une crise de bonne Jerry l'a reçu sur son Whatsapp il l'a reçu par Zoom j'aurais aimé ça qu'il le reçoive en studio mais c'est quand même c'est que j'en ai avec ça on l'avait reçu nous autres aussi à Mout Faf on est le premier podcast à l'avoir reçu vous l'avez reçu le Doc Mayhew oui on l'a reçu le Doc Mayhew sur le podcast à Faf Mout Faf on l'a travaillé en criff le Doc Mayhew ah c'est fini j'aurais aimé ça pis ça c'est le dernier c'est ça le prochain c'est sur la clé c'est on s'enligne sur la dernière la dernière catégorie la catégorie sexualité ok on a deux extraits et on a un extrait tu sais des fois on entend parler mettons de la sexualité de certains peuples tu sais mettons c'est comme en Europe c'est comme les mœurs les mœurs c'est ça ici on va savoir c'était comment la sexualité du jeune Doc Mayhew oh 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 on explore on s'en va on s'explore on s'explore la barbe ouais ouais on rentre dans le monde du Doc Mayhew là ok on y va crassage du Doc c'est ça oui ça peut pas être plus clair allez on partage les choses en commun vas-y vous êtes aussi bien formatés que vous vous êtes servants de messe puis un des meilleurs servants de messe c'est un peu on me réclore les mariages et les funérailles comme ça dans messe mon frère et moi on avait 9 mois différents on était bons il nous donnait 25 cents Simonac les mariages on va prendre une petite pause on achetait des bébés chinois avec ça ça par exemple ça m'écart là j'ai développé une entière les maudits ils m'ont soutiré de l'argent de façon malveillante ça c'est fin on est loin des chroniques à Léo Égale c'est gentil ça ça n'a pas marché à l'adolescence là on s'enligne j'avais une trop forte pulsion sexuelle je me masturbais trois fois par jour à chaque semaine il fallait que je me confesse je me suis masturbé trois fois par jour à un moment donné j'en ai eu mon troc de me confesser de continuer à le faire j'ai décidé de continuer à le faire ça se pose Yann on va reculer ça on va reculer ça ça vaut la peine j'ai manqué ça là je vais faire je vais juste faire un petit truc vidéo je peux-tu la excuse-moi mon erreur c'est pas tête je me suis inspiré des chroniques de Gap non mais on est habituellement on est capable avec avec VLC rotate genre piste vidéo merci dans le chat vous êtes fin by the way renier des interlèges qu'est-ce que ça dit dans le chat sont-tu content ça dit des belles choses ah cool des belles choses ils disent qu'on est loin des chroniques à Léo et Gab c'est une belle petite attention quand même il faut dire Léo m'a donné Léo m'a donné des bonnes on a eu des bonnes chroniques quand même Léo t'as donné des bons épisodes aussi ouais monsieur mercredi ok on recommence excusez c'était j'attends j'attends rendez-vous pour une colonne oh ton anus ne sera plus vierge oh mon anus sera plus vierge tu pars de l'équipe de Kmayou toi Yann tu portes ça d'une robe t'as déjà été enfant de coeur Yann ton anus ok on y va c'est très récemment c'est très récemment on partage les choses en commun vas-y je vous ai été aussi bien formaté que vous vous êtes des servants de messe pis un des meilleurs servants de messe de Normandais on me réclamait pour les mariages et les fungérales comme servant de messe mon frère et moi on avait ne mois différents on était bons ils nous donnaient 25 cents Simonac les mariages on achetait des bébés chinois avec ça ça par exemple ça m'écart là j'ai développé une entière ils échententent les maudits ils m'ont soutiré de l'argent de façon malveillante pourquoi pas une petite boutade envers un peuple ben tu sais on peut pas passer une journée sans sans roaster les asiatiques on achetait des bébés chinois avec ça ça par exemple ça m'écart là j'ai développé une entière ils échentententent les maudits ils m'ont soutiré de l'argent de façon malveillante alors comme vous j'ai trempé dans le bouillon mais ça a pas marché à l'adolescence j'avais une trop forte puissance sexuelle bon ça s'en vient bon à chaque semaine il fallait que je me confesse je me suis masturbé trois fois par jour à un moment donné j'en ai eu mon troc de me confesser de continuer à le faire fait que j'ai décidé de continuer à le faire ainsi est mon histoire religieuse bon je savais pas que vous aviez une libido comme ça à l'adolescence c'est intéressant on en apprend tous les jours ben minimum deux fois il y avait pas de présence de filles en présence de filles ça aurait fallu 4-5 fois pour stimuler la pression la pression d'un tuyau donc il y a quelque chose avec la virilité il y a tout le temps après les gens qui sont les femmes parce que c'est rarement lui il dit les grosses ouais ouais c'est ça tu sais pis c'est rarement il y a pas de gars là il parle jamais des gosses tout le temps les filles hé là les grosses mais des fois par exemple il parle des messieurs gros quand c'est des pères mettons qui étaient là qui ont qui ont agi tout croche ben bon il pèse combien le bonhomme 200 grosse bedenne de combien de mois de grossesse la bedenne pis on a je pense qu'on a un dernier clip oui mais il avait-tu fini il était-tu fini lui euh me semble je pense que oui ok avant du dernier clip parce que le dernier clip je me rappelle plus c'est les camps ok je me rappelle pas c'est les camps c'est mettons on va dire avant la pandémie fait que tu sais on était dans une autre époque c'était quasiment les années 80 ça aurait pas passé même dans les années 60 ok ça se dit pas mais avant je vais dire les deux histoires que j'avais ok parce que j'ai j'ai fait des vraies recherches pour toi Yann parce que je t'aime bien parce que là ça c'est là que tu vas me dire c'est la prémisse à ce qu'on va entendre non c'est juste parce que ça peut pas topper ce qu'il y a après ok ok les deux petites histoires c'est un gars de radio qui m'a conté ça et on n'a pas été capables d'avoir les extraits parce que créé moi si on les avait eus ok ça c'est honorable mention exactement ok ok c'est des extraits qu'on n'a pas mais c'est des affaires qu'il a dites anciennement sur Radio Ego il faisait un remplacement d'été à choix Radio X et l'animateur était Vincent Desureaux et il pleuvait beaucoup dehors et le doc s'est mis à parler à quel point la pluie le rendait horny c'est ça ok on n'a pas l'extrait si quelqu'un peut me trouver l'extrait s'il vous plaît trouvez-vous l'extrait le doc horny sur la pluie c'est tough ses petites pattes puis le doc ah oui il a déjà dit ça ça fait pas si longtemps lui il a une fascination en fait pour on a dit pour la virilité mais pour sa barbe oui sa barbe c'est très érotisant lui il dit que lui il dit que lui il se trouve lui c'est Apollon oui c'est ça puis sa barbe c'est comme son c'est Aphrodite selon lui vraiment ouais et il a déjà dit qu'une chose qu'il aimait c'est d'avoir du jus de madame dans la barbe ça là ça c'est drôle mais ça je pense que je l'ai déjà entendu moi aussi je l'ai déjà entendu je ne l'ai pas retrouvé ou je l'ai je l'ai soit entendu ou je l'ai soit pas mal sûr tu l'as entendu parce que j'ai entendu l'histoire ou j'ai entendu l'extrait moi je l'ai entendu j'ai pas été capable de le retrouver mais ça méritait une mention honorable quand même fuck c'est drôle donc il aime ça ça sèche ça sent ça sent la madame très bonne journée ok le dernier extrait le dernier extrait c'est comment le doc Mayhew perçoit les relations là j'essaie de le dire le plus politically correct comment il perçoit les relations entre les personnes du même sexe non les les animaux et leurs maîtres oh ah oh c'est un lien youtube et il faut que t'avances à 5 minutes 20 on va avancer oh attends un peu ouvrir l'aperçu ce sera pas long c'est parce qu'il ok je l'ai allo allo tout le monde bienvenue dans notre jeudi je pense à l'aider son réalisateur ouais c'est bien un gars super fin pis il y a Sticky Man il a mené sa patente il a fait il a vraiment tu sais le gars il a un thinking podcast pis il a il a vraiment parce qu'il y a le doc là tu vois qu'il y a le doc lui c'est genre ok on va faire un podcast mais moi il faut pas que ça soit compliqué parce que tu vois que son ordinateur il est chi c'est un iPad ah ouais c'est un iPad fait que lui c'est genre il s'installe pis il faut que ça soit one button does it all tu sais là fait que j'imagine que c'est son réalisateur qui doit driver toute la patente pas mal certain aussi parce que mais Chris ça pogne pis après ça c'est lui qui fait les extraits qu'il y a men en ligne pis tu vois que le gars il a un thinking très très podcast on va avancer à 5 minutes 20 5 minutes 20 tiens et c'est spécial avec les cadavres qui vont être enterrés au printemps ça s'est déjà fait il y a déjà eu une histoire il y a 30-40 ans dans le bas du fleuve de de jeunes hommes qui s'étaient amusés à copuler des cadavres bon ça c'était pas ça mais ça peut arriver maintenant la bestialité bestialité des femmes qui aiment se faire lâcher la vulve par leur chien ben oui ça existe et ça vient pas de mailloux ça vient de Kinsey Alfred avait découvert en 1949 48 qu'il y a des religieuses qu'il sait pas ça on se fait passer un petit coup de langue du chien de la communauté ça avait fait un maudit scandale aux États-Unis il est parfait il y en a qui se sont fait pogner souvenez-vous du gars Alma avec sa truie sur son balcon bon parlant de bestialité les amis à moins que vous ne torturiez un animal ça devrait pas être criminel je regrette quelqu'un à la campagne qui accoupe une torse d'un ennemi et c'est pas élégant mais il y a rien de criminel là parce que la torse ça lui a pas fait mal bon maintenant il faut que ce soit vos animaux si vous allez chez le voisin tabarnak parlant de bestialité les amis à moins que vous ne torturiez un animal ça devrait pas être criminel je regrette quelqu'un à la campagne qui accoupe une torse d'un ennemi et c'est pas élégant mais il y a rien de criminel là ouais mais tu sais qu'il y a un fermier qui accouple un fermier qui accouple deux animaux d'humains on comprend que c'est pas illégal doc mais bestialité je pense qu'on parle plus d'un humain qui sert de ses parties génitales pour avoir des relations sexuelles avec un animal me semble je pensais c'était ça parce que la torse ça lui a pas fait mal ben là ben finalement il faut que ce soit vos animaux moi c'est plus là si c'est pas que tu viens encule pas ton cheval ben ouais ben ouais tu peux enculer ton cheval j'ai pas de problème là là elle est pas elle est pas au pet shop non non elle est pas au pet shop elle est pas tu vas le fendre le petit hamster sur tender sur tender elles sont toutes là les hamsters les coques les poules un petit mouton un petit mouton puis là tu qui a jamais voulu fourre un agneau puis tu vois chez Planet X puis il y a une petite section avec du beurre de pinotte toute la patente parce que tu veux pas tu vas avoir du fun avec ta truie ah ce qui fait que c'est drôle ah ce qui fait que c'est drôle aller chez le voisin c'est une introduction 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 par réflexion ben ouais non 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 fourre tes animaux s'il te le passe s'il te dit tu peux venir chez nous tu peux non non ben oui tu sais ouais lui ce qu'il veut c'est du respect c'est ça propriété privée il y a toute l'histoire d'uriner puis de se faire uriner dessus puis déféquer sur la sur la partenaire j'ai pas dit sur la conjointe j'ai dit sur la partenaire alors il y a écoutez on embarque là-dedans là on est entre adultes vous êtes pas obligés là de rester là mais il y a beaucoup de comportements sexuels qui sont pas tellement élégants écoutez le sadomasochisme tu sais des femmes qui 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 n'hésitent pas se faire fouetter il y en a une couple c'est pas toutes les femmes il y a quelqu'un dans la chatroom qui dit Stéphane t'as veuille de rappeler oh il y a quelqu'un qui appelle c'était ça l'extrait non t'es sur le Daily Buffer Podcast salut mon chum salut Faf salut Faf comment ça va ça va bien ça va bien moi j'ai appelé pour une raison je veux savoir Will Beck il a-tu compté Lafouet aussi qui a fait une bonne petite plaisanterie à Pascal Lacroix oh raconte donc ça on l'a pas raconté malheureusement on avait fini sur Doc Mayhew Pascal ça c'est chien ça c'est la c'est une des Pascal juste pour vous juste pour vous mettre en contexte Pascal c'est le gars qui a appelé l'autre jour avec des gags Pascal c'est un gars qu'on croise dans les les soirées d'humour c'est un humoriste puis il est là à toutes les soirées puis il est tellement passionné il aime vraiment l'humour puis il vient tout le temps aux soirées aux soirées d'humour ne serait-ce que juste pour regarder là tu sais puis pour hang around avec les open micers puis les humoristes sur place c'est un bon gars puis il a appelé la semaine passée quand Faf était ici pour parler qu'il faisait un numéro sur c'était quoi le numéro c'était c'était ah il parlait des combats de boxe entre les célébrités c'est ça ok continue ton histoire Pascal un moment donné je fréquentais une fille puis elle m'a dit elle fréquentait on couche ensemble puis elle avait dit hey j'ai poigné quelqu'un sur Tinder je pense que tu le connais je pense que c'est un humoriste c'est la fille super de belle fille je veux dire puis c'est rien pour enlever à Pascal mais elle l'aurait soit épée par erreur tu sais elle était au-dessus de salé il était pas dans salé oui c'est ça puis là Pascal il a un match fait que là elle me dit hey j'ai eu un match avec lui mais là c'est moi qui prends le sel de la fille je commence à parler à Pascal sur Tinder avec le Tinder oh non je dis hey je t'ai déjà vu en show ça se peut-tu il dit ah ça se peut où que tu m'aurais vu fait que là moi je savais que j'étais en show avec la semaine d'avant exactement à la place fait que j'y donne exactement le show il dit ah ben ça se peut il dit ouais je t'ai trouvé pas mal hot puis tout je t'ai trouvé chaud puis là écoute Pascal il capote puis bonjour je dis hey t'as-tu Snapchat puis là il a juste wow wow ça c'est j'ai dit Pascal toi t'as-tu Snapchat donc là j'ajoute Snapchat de la fille j'ai commencé à y parler là j'ai eu une comme petite confrontation interne je me suis dit force-tu le gag jusqu'au point d'y voir la graine ah stie ah stie puis dis-moi que tu l'as fait dis-moi que tu l'as fait c'est ça que je voulais mais je me suis dit non pour vrai c'est trop c'est mon ami puis tout finalement j'ai juste genre à la fin là il parlait puis tout puis j'y faisais des avances puis ça marchait juste un moment donné une vidéo de moi à moitié tout nu qui fait comme salut Pascal puis ça coupe là ça fait que Pascal j'y ai fait des faux espoirs t'as vraiment un beau setup du carton là c'est c'est vraiment bien fait fait que tu y as fait que tu y as envoyé tu y as envoyé une photo une vidéo de moi genre en boxeur qui fait comme salut Pascal là il a comme fait oh crée je me suis de poignée fait que Pascal si mesdames vous voulez recevoir une photo de la graine à Pascal jamais il va vous faire confiance je vais briser ce gars là fuck c'est bon moi j'aurais envoyé moi j'aurais dit hey tu veux tu voir hey je suis vraiment horny moi j'aimerais ça moi j'aime ça tu voudrais tu voir mes fesses puis j'ai renvoyé la photo tu sais là ça se faisait pendant un bout il mettait des testicules il prenait des photos d'horizon avec des testicules mais j'y avais j'y avais un peu pensé de faire de quoi de même moi je me dis pour vrai je vais le casser je veux pas Pascal c'est un ami si ça avait été fave je l'aurais fait sans problème mais là Pascal je le respecte j'ai demandé j'ai demandé à mon chum Dan s'il avait déjà retrouvé cette photo là mais j'aimerais tellement la retrouver j'y avais envoyé une photo il me souhaitait tout le temps bon matin puis j'y envoie j'y réponds j'y réponds c'est mes deux testicules puis on voit juste un bout de mon je m'étais penché par en avant puis je m'étais posé par en arrière fait qu'on voyait juste mes deux grosses testicules poilues avec mon ma tête qui dépense juste un petit peu on voit juste mes yeux puis mon nez c'est l'affaire la plus drôle j'étais tellement fier d'avoir du cadrage tout était parfait sur cette photo là comment tu vas mon faf moi j'appelais je voulais vous féliciter pour votre beau programme je vous félicite pour votre beau programme ça arrive encore à Polarcan le matin au Doc Mayhew ça arrive souvent je t'en ai fait des ventes de garage c'est pour ça que j'ai connerie Will Pack tantôt parce que je tombais parce que Will Pack collectionne des cartes d'hockey puis là je tombais sur des affaires de cartes d'hockey puis moi je connais autant ça que Pascal Lacroix connaît sur chaque des femmes sans payer je me suis dit Chris c'est pour ça que j'ai dérangé Will Pack c'est sûr mais Chris ponglez tout t'es payé à soir même que tu viennes chez nous t'es-tu un collectionneur de quelque chose toi Faf toi c'est des véniles la musique tout ce qui a rapport à toute Chris ma collection est évaluée à 30 000 pièces de musique Sacrifice t'as racheté les 10 de comment il s'appelle celui qui s'est fait de poigner à lui non celui qui s'est fait celui qui s'est fait de poigner dans voyons il est allé en prison là puis tu sais il y avait une voix Edgar Frutier son sous-sol Edgar Frutier son sous-sol c'était c'était incroyable c'était que ça c'était des archives de véniles j'avais pas dit c'était des enfants mais c'était des belles cassettes très belles très belles il y avait peut-être ça tu sais une bibliothèque avec des véniles puis là tu tirais sur un vénile puis il y avait un mur qui s'ouvrait puis il y avait un enfant d'attaché qui pouvait aller fourrer une fois de temps en temps c'était Gary Glitter et tout en Angleterre qui s'était fait de poigner c'est lui qui a écrit de Haysong la toune qui passait dans tous les games de hockey c'était de poigner parce qu'il y avait une esclave sexuelle ou quelque chose il était encore en prison ça arrive au meilleur bref ben oui c'était une petite erreur un petite erreur t'sais fourrant répétition un petit gars il était habillé de manière provocative c'est ce que j'allais dire il était habillé comment t'étais habillé comment tu l'as peut-être cherché un petit peu on voyait ça un petit bout de cuisse on voyait ça un petit bout de cuisse c'est un homme à ses limites mais là Yann je veux que tu répondes à ma question parce que je veux voir si on va briser ses rêves ou pas là sur une échelle de 1 à 10 comment tu qualifies la performance de Will Pack à ton podcast aujourd'hui ah c'est un bon 9 mon gars j'aime ça des chroniques de même ben ouais bon 9 ça ça le fait chier ça le fait chier quand il porte me roaster ça marche pas là il échoue tu reviens quand Faf je vais être honnête avec toi je risque de revenir souvent parce que caliste j'ai eu du fun la semaine passée puis le monde m'en parle tout le monde me dit tout le monde me dit d'abandonner Léo puis Gab puis juste du Faf ils veulent juste du Faf tu viens de me dire que je suis meilleur que Gab mon gars il a dit en podcast pas sur scène je vous laisse là dessus j'étais avec ma chope de fille en train de faire des ventes de garage je me voulais vous appeler puis tu peux être sûr je vais revenir souvent puis je vais emmener du monde si vous avez le temps tu parles de cette brassard tu mord un peu Will Pack pour qui ouais j'en ai parlé dans d'autres ouais tu me écris moi tes disponibilités genre pour la semaine prochaine puis il y a quelqu'un qui dit qu'il faut abandonner Léo puis Gab puis remplacer par moi puis Faf toi tu remplacerais je pense avec la coco rosine même tu remplacerais bien oui je suis Bobby Hill qui a comme maigri ouais ouais t'es Léo moi je suis Bobby Hill qui a réussi t'es Léo qui fait attention à sa santé puis Faf c'est 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 moi à la base quand j'ai eu ça que sa laveuse avait pété j'ai fait tabarnak il y avait une laveuse moi j'ai fait comme sacrament que pauvre Gab que la vie doit être t'offre que genre quand ta laveuse pète tu veux abandonner sur la vie pauvre Gab stifi pauvre Gab une laveuse qui marche près de réussir puis le pire c'est que il faut juste il faut juste qu'il se mette en mouvement ce gars-là puis il se passe des belles choses autour de lui dès qu'il se met en mouvement quand il a décidé d'organiser une soirée d'humour sa soirée d'humour était tellement le fun ce gars-là il a tellement de potentiel c'est ça qui me fait triper c'est pour ça que j'invite tout le temps Léo puis Gab parce que c'est des gars deux bons chums c'est deux c'est deux gars c'est deux chums le monde pense que c'est un dîner de con mais c'est parce que je suis con aussi dans ce dîner-là tout le monde est un con dans ce dîner-là ces gars-là moi je les aime vraiment beaucoup j'ai beaucoup d'affection pour ces gars-là ils veulent ils sont passionnés par ce qu'ils font j'aime mieux travailler avec du monde de même que du monde qui ont tous les talents du monde mais qui n'ont pas de volonté puis qui ne veulent pas rien faire puis qui n'ont pas qui n'ont pas de passion puis qui sont beige puis qui n'ont pas de saveur tu sais ouais en tout cas avant que tu pars non avant il y a une couple de personnes dans le chat depuis le début qui ont dit qu'ils s'ennuyaient des lives spotted fait que juste pour te mettre encore plus de pression j'invite tout le monde à contacter Faf dans ses messages privés pour lui dire de recommencer le spot-ed parce que c'est pas moi qui ne veux pas c'est lui qui est l'âge ça va mal virer ça pour vrai Yann ne veut pas s'associer à ça c'est quoi déjà les lives spotted c'est quoi le concept on va voir des spot-ed ok puis on roast c'est rare un spot-ed rencontre célibataire ok puis il y en a du lait ah Chris il faut faire ça il faut que ça devienne une chronique c'est ça ça n'a pas de bon sens on fait la chronique I'm with Faf mais tu peux pas mettre ça ok on l'essaye une fois c'est bon oui oui on fout tu sais que même il est plus hardcore sur le chat ils disent hey Chris les gars quand ce chat-là il finit quand ce Twitch-là il finit vous me supprimez ça parce que vous allez vous faire banner ben merci mon Faf envoie-moi tes disponibilités puis on s'organise de quoi dans les prochaines semaines c'est bien correct on se voit à soir salut Yann salut t'as-tu une soirée d'humour avec Faf à soir non il vient chez nous on se fait un feu un feu un petit feu monsieur tu peux venir chez nous on fait un feu on fait un petit feu chez nous à soir t'es dans quel coin t'es à Québec moi je suis à la Haute-Saint-Charles un peu avant le lac Saint-Charles fait que t'es un petit peu en campagne un petit peu retiré c'est banlieue ou campagne pas de campagne très banlieue ok tu sais mettons je suis à 3 minutes des puces de si je veux aller faire du vélo de montagne ah c'est donc bien cool je suis proche proche ah c'est donc bien cool hey on va prendre une petite pause on revient tout de suite après on va on va jouer les on va écouter ce qui est rentré dans la boîte vocale puis puis c'est ça puis c'est ça c'est ça exactement cet épisode est une présentation de la boîte carnivore venez essayer notre billon de brocoli fait à base de fibres d'intestin et de cartilage d'animaux hey t'aimes ça le Daily Buffer Podcast puis t'as le goût de t'impliquer t'as le goût de faire entendre ta voix je le sens je le sens que t'as le goût de me parler des fois t'as le goût de me remettre à ma place des fois là tu trouves que je suis dans le champ puis t'as le goût de me le dire mais y'a pas mille façons de le faire va pas faire ça sur Twitter sur Facebook il y a deux façons tu peux le faire dans les commentaires ici en dessous de la vidéo sur YouTube mais c'est pas la meilleure place vraiment la meilleure place c'est ma boîte vocale 1-888-975-5128 1-888-975-5128 c'est la meilleure place pour laisser un message si tu veux je sais pas si tu trouves que j'ai dit des grossièretés j'ai dit des affaires qui t'ont hérissé le poil je suis complètement à côté de la traque ou peut-être que j'ai raison peut-être que tu trouves que j'ai raison puis que tu veux rajouter à mon idée ou peut-être que tu as une bonne joke à raconter ou un sketch que tu veux me faire au téléphone ou tu veux je sais pas tu veux me raconter ta journée quelque chose de spécial tu peux tout faire ça dans la boîte vocale 1-888-975-5128 moi avant chaque show je vais écouter vos messages puis si ils sont respectueux et intéressants donc on va les jouer live sur le show 1-888-975-5128 10-4 quelques choses à boire deux verres de lait s'il vous plaît j'en veux pas moi ben voyons un bon verre de lait c'est tellement meilleur je suis assez vieille pour savoir ce que je veux rock tu bois pas assez de lait maman puis tu sais heureusement que j'en ai juste un de même qu'est-ce que ce serait moi j'en ai juste une belle puis t'es franchement meilleure vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast mesdames et messieurs allez suivre je viens de comprendre ce que tu voulais mettre tu voulais mettre ton Facebook à toi c'était complexe mais écoute on va la voir je pensais que tu voulais mettre non je comprends ce que tu as compris mais allez suivre allez suivre Will Pack le lien dans le William Packett sur Facebook Instagram Twitter Twitter c'est une terreur ouais facebook.com slash William Packett humoriste voilà allez les suivre les gars sont puis ils vont revenir t'as dit que tu reviendrais là tu me l'as promis je te l'ai promis ben oui toi puis Faf vous allez revenir on va faire un spotted avec toi un spotted astille là c'est le fun parce que les spotted c'est zéro recherché et 100% gratuit on adore ça c'est que du bullying de moi de Faf on y va avec les 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 petits les petits voicemails j'ai reçu quelques voicemails oh non attends un peu j'ai-tu reçu des voicemails Léo est-tu arrivé je sais pas Léo est-tu dans chatroom ben là tout le monde dit Léo appelle ah tabarnouche il est où Léo je pense que Léo il a eu un petit traumatisme le dernier show il a pas fait l'unanimité le dernier show a pas fait l'unanimité faut allier tes fins on va aller voir ça c'était on va aller voir ça c'était voicemail là il dit appelle Léo voicemail voilà Léo vient de poster un nouveau vidéo oh ah j'ai deux voicemails j'ai deux voicemails c'est quoi c'est quoi qu'il a posté Léo je sais pas mais là on va nous informer là-dessus parce que faut le savoir il a mis une vidéo en ligne sur Youtube Youporn je pense Twitter Léo Labonté on va aller voir ça merci ben ouais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé avec avec notre ami Léo il y a même pas de Yann Thériault ma cancel c'est le fun parce qu'il vague vraiment pas sur ce que tu fais ben ouais c'est difficile j'ai le cancel je fais vraiment un stream on fait un stream on fait un stream on fait un stream ensemble quoi qu'il se passe entre toi et Yann j'ai manqué un bout t'es cancelled non il y a rien il y a rien qui se passe entre moi vous irez allez voir sa vidéo je vais la regarder tantôt je veux pas Yvan je veux pas il brûler son matériel sur le show on va y aller avec un premier j'ai juste deux voicemails en fait tu comptes ben c'est bien correct ouais comment ça tu t'as parti fais 6 bois de caris oh c'est Bété Bété Gab comment tu vas mon Gab ouais comment ça tu t'as parti fais 6 bois de caris c'est quoi il y avait il y a l'air à juin ouais comment ça tu t'as parti fais 6 bois de caris c'est quoi il y avait il y a quelqu'un qui t'a hacké ouais c'est Anonymous il y a-tu un Bobby genre que tu propales dans l'urtre qui aurait décidé de hijack ton jeu il y avait plus de views de pitié en tout cas j'espère que le show va recommencer parce que c'est un peu d'homme ah c'est parce que le show il avait planté le dernier épisode il y avait eu quelques minutes de noir prochain il y a quelqu'un dans le bain on n'entend pas assez bien Colin c'est plate il était dans le bain c'est le gars qui a fait je ne sais pas c'est peut-être Stéphane 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 on ne lâche pas 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 merci mon Will d'être venu merci à toi c'était tellement cool c'était tellement cool dans le chat room donner du love à mon ami Will allez me suivre sur les choses sur son Facebook tu vas mettre mon lien dans la description oui je vais mettre ton lien j'y vais sur les menaces oui monsieur on va mettre ton lien dans la description puis c'est ça nous autres on se revoit mesdames et messieurs on se revoit la semaine prochaine n'oubliez pas le show précédent celui où est-ce que je dis coudonc c'est-tu la fin du monde c'est un show exclusif Patreon c'est juste pour vous autres ma gang de Patreon puis je vais faire de plus en plus des épisodes exclusifs Patreon ça veut dire que ça ne sortira pas nulle part ça va être entre nous autres la chat room ça va être la chat room exclusif au sub puis ça va être l'épisode va sortir juste pour les Patreons fait que comme ça ça va être comme un party on va pouvoir dire ce qu'on va on va se donner un petit peu plus de liberté je vous dis un bon week-end tout le monde puis on se revoit la semaine prochaine salut yes bon week-end tout le monde Sous-titrage ST' 501 ...